bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing du samedi un boxing du samedi avec la boutique biggest craft ça fait quelques vidéos déjà que je fais pour eux en partenariat chez eux il n'y a que de la broderie vous êtes trop voilà c'est mieux il n'y a que de la broderie donc bah du coup vous allez voir de la broderie voilà alors deux accessoires et un kit de broderie voilà alors j'espère que cette fois le kit il n'y a pas de soucis ça n'a rien à voir avec la boutique vous le savez c'est que j'ai depuis deux trois vidéos des petites surprises au niveau l'équipe bon il ya fille fille dit bonjour 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 chez moi c'est moi fifi c'est moi la star de la chaîne à maman allez voilà c'est votre copine un fifi alors d'abord petit sachet alors j'en ai déjà reçu qu'est ce que j'ai mis sur maison je sais pas oui c'est de la colle je viens d'encadrer de dominie d enfin dominie dp oui parce que d'habitude c'est les plus grands deux petits dp à chouchou et du coup je me suis mis de la colle sur les doigts alors ça vous savez je pense ce que c'est ce sont des aiguilles alors normalement ce sont des numéros 24 la maman a des aiguilles dans les mains donc si je te pique avec ça veut ça va faire beau beau tu peux t'assoir fifi pour son cul voilà alors normalement il y en a dix on va compter non je non joue pas que vous ou tu m'en fous bon fifi descend alors facile aujourd'hui avec fifi je vous le dis alors voilà les aiguilles alors j'en ai une deux ne veux pas alors je m'arrive à compter avec toi donc quatre cinq six sept huit neuf dix voilà c'est bien il ya ça va il ya le compte alors je les remets dans leur petite boîte voilà et je vous en montre une voilà c'est des aiguilles comme ceci sont pas trop pointu au bout et elle mesure donc 4 cm voilà c'est des aiguilles qui font 4 cm donc cela pour le long c'était le 14 c'était c'est bien voilà pour les toiles un peu j'ai mis au bouchon là bas pour les toiles plus fines vaut mieux prendre pas des aiguilles plus fines voilà alors pour avoir des aiguilles plus fines alors plus le chiffre je me trompe pas non je crois que ça va plus les chiffres est élevé plus plus les aiguilles sont fines plus le fil le chiffre est bas plus les aiguilles sont grosses voilà c'est le contraire ensuite je vous le montre c'est le bruit vous avez deviné mes filles il veut pas que je vous les montre voilà mes petits fils j'en avais plus non je vous jure j'en ai plus si j'en ai un j'en ai beaucoup mais allez mon bébé hop et voilà merci donc là c'est un paquet de 100 100 échevettes alors là il ya différents modèles alors j'ai celui là que j'ai un celui là je l'ai déjà je ne sais plus combien de fois voyez l'étiquette voilà donc ça c'est la marque signes sinon sinon oui alors après j'ai avec l'étiquette comme ceci dans le bon sens c'est mieux voilà avec le noir derrière donc elles sont 100% coton puisque c'est ma qui 95 celle ci c'est pas noté non c'est pas noté mais je pense que c'est du 100% coton également et j'ai une autre un autre genre d'étiquette voilà là elle est blanche voilà mais c'est également du 100% coton voilà donc voilà les trois sortes que je vais avoir c'est juste les étiquettes qui changent c'est pas voilà alors cette fois là je sais pas si j'en ai dans le paquet je verrai ça au moment je vais les trier en ce moment on reçoit pardon on a des fois de une deux trois maxi échevettes dans les paquets où il y a deux références donc il ya une référence normale on va dire par exemple comme celle là voyez et on a une autre référence mais entre parenthèses et souvent les deux références se suivent comme là par exemple un exemple là c'est le 841 et bien je pourrais avoir la 842 entre parenthèses je ne sais pas pourquoi il faudrait que je pose la question aux boutiques parce que du coup ces échevettes là je laisse de côté et puis je m'en servirai pour parce que j'ai peur de me tromper de référence et j'ai eu c'est pas au dernier paquet c'est à l'avant dernier paquet j'ai eu une échevette où il n'y avait pas du tout de chiffres assez bien j'ai du noir j'aime bien avoir du noir parce que je fais oh elle est partie dans le son pas dans sa caisse de transport elle est en train de la gratter et s'est mise dedans oh là là du coup je sais plus que oui j'utilise pas mal de noir en ce moment parce que vous verrez j'ai deux brodes alors je pense pas que vous les avez vu au dernier flosse tube je vais essayer de faire le flosse tube peut-être ce soir je vais essayer ce soir parce que si je le fais demain je n'aurai pas le temps de faire le montage lundi puisque lundi je rentre en clinique mais juste en ambulatoire pour ceux qui ne savent pas je vais faire un examen médical sous anesthésie générale donc si je fais la vidéo dimanche je n'aurai pas le temps de faire mon montage lundi et puis lundi soir je serai plutôt dans en vrac donc je ne ferai pas de vidéo non plus donc dimanche et lundi vous risquez de ne pas avoir une vidéo je suis désolée on verra donc je vais essayer de faire mon flosse tube si je le fais aujourd'hui ce soir je vais y arriver fatigué bon c'était pas ça qu'on parlait je parlais que du coup voilà alors je pense que j'en ai qu'un dans le paquet alors des fois vous pouvez avoir des doubles là dans les paquets viens là toi bien maman voilà donc j'ai deux deux broderies que je fais en ce moment où il me faut pas mal de noir donc je vous montrerai ça il peut arriver également dans ses paquets alors voyez là hop je vais sortir et ben voilà celle là je dois en avoir au moins une oui mais je crois qu'il y en a encore une là alors c'est bon je dois en avoir au moins une dizaine c'est le 893 et voyez j'en ai encore deux dans le paquet c'est pas grave façon ça va servir et celui-là aussi j'en ai déjà beaucoup c'est le 603 j'ai beaucoup de comme ça mais bon c'est pas ça m'embête pas du tout ensuite oui ça ben voilà ça je ça m'arrive souvent aussi oui j'ai des suites dans le bon sens voilà j'ai des des broderies enfin des broderies des fils des échevettes qui se suivent là le 840 là j'ai 841 voilà donc ça m'arrive de temps en temps celui là je dois l'avoir déjà celui là aussi le jeune poussin c'est même presque fluo donc voilà cet après-midi alors à part faire le rang de ma couverture météo et le pétale de ma broderie météo je pense que je ne vais pas aborder parce que j'ai mal aux mains aujourd'hui on m'a fait les radios et donc j'ai les deux pouces ici alors c'est une rizart rizart rose enfin c'est une art rose mais une rizart rose je crois que ça s'appelle c'est l'arthrose des pouces et ben c'est irréversible bien sûr donc c'est le niveau de l'os ça s'use j'ai je serais pu vous dire les termes je l'ai dit sur le groupe mais je serais pu vous dire les termes donc là j'attends avec impatience de d'avoir mes mes orthèses donc les orthèses ça va être comme des gants qui vont protéger mon mes deux pouces puisque les douleurs sont aux deux pouces c'est sympa puis on va essayer de se soulager juste comme ça parce que si ça si ça empire après c'est une opération voilà on vous met une petite prothèse donc je vais reposer mes petites mains cet après midi après avoir fait ma couverture et mon petit pétale et du coup je vais trier mes fils voilà bon je papote je papote je papote à la boutique va dire que je raconte ma vie et j'ai presque pas de batterie à mon téléphone donc je dis je vais monter le fil pour mettre la batterie ben oui le fil il est branché en plus ça je vous jure je ne fais que des bêtises en ce moment alors j'ai ma grosse paluche bien sûr et voilà comme ça on ne risque pas d'être coupé oui j'avais plus que 30% bon donc le paquet de sens et chevette est au prix de 10 euros 28 à la boutique big scrap voilà voilà déjà alors maintenant j'ai une broderie à vous montrer ça vient de la compagnie sans nom donc on va voir ce que ça donne et pour ça je vous mets face bureau voilà alors hop on verra mieux avec le flash donc c'est une petite broderie enfin je sais pas si elle est vraiment petite on va voir ça je me rappelle plus donc de la compagnie sans nom alors on a avec d'abord le petit tool kit voilà l'on fit l'aiguille le petit pompon avec les cinq aiguilles on a cinq ans je pense oui je crois et le petit anneau en métal que j'ai toujours bonheur de lire qu'il ne sert à rien en plus ça il est tout tordu voilà ça ça sert à rien ensuite on va avoir un patron donc d'abord sur le patron vous avez toutes les explications comment on prend les fils comment on lit les comment ça s'appelle les symboles qu'on avec les fils etc comment on lave la la broderie comment la repasse et ici en bas vous retrouvez des des points que vous pourriez trouver dans la broderie mais que l'on trouve jamais à part le point de croix voici le dessin trop choupinou je l'ai trouvé trop craquant il était tout mignon en plus avec tous les d'accord vous avez compris les je vous dis c'est une catastrophe quand je cherche mes mots comme ça bon vous avez compris ce que c'est ça va me revenir j'adore en plus et alors c'est un petit raton laveur qui mange ses petits biscuits la petite tasse de thé voilà quelque chose de tout mignon il va y avoir du rose un jeu je pense et le patron alors le patron donc il m'a l'air bien clair vous vous le voyez pas bien voilà comme ça vous voyez un peu mieux donc on voit bien le petit raton laveur ses petits yeux ses petites oreilles donc à la des biscuits se promènent là quelque part voilà ici et après on a le plateau avec tous les biscuits j'ai toujours pas retrouvé non mais c'est fort ça en plus j'adore ces trucs mais bon alors on ouais quand même on a 50 couleurs on dirait pas mais on a 50 couleurs alors dans les couleurs est ce qu'on a il ya du 310 quand même bon il n'y a pas de 939 il n'y a pas le vrai blanc bon c'est pas grave alors le 310 il va se mettre où doit pas y en avoir beaucoup à mettre un petit peu là c'est un petit peu ici dans les fleurs ouais voyez là et en bas on va voir avec les couleurs après ce que ça donne bon de toute façon comme vous le savez celui là ce patron est toujours très bien imprimé un alors je vais vous montrer les symboles alors la première ligne c'est les numéros qu'il y a sur la les plaquettes de fils les symboles que l'on retrouve sur le patron papier et le patron et le et la toile voilà ici ce sont les références dmc ce sont exactement les mêmes que dmc et là ce sont les couleurs approximatives normalement de que l'on va trouver sur notre broderie voilà je vous montre les symboles en même temps il ya quand même beaucoup beaucoup de couleurs alors niveau des couleurs justement je me dépatouille je me dépatouille allez donc bien sûr vu le nombre de couleurs on a deux plaquettes je vous montre la première du vert du marron foncé du rose rose encore un genre de rose là bon beaucoup de rose ici joli prune du jaune du bleu un blanc un peu cassé voilà mais toi là et ici du orange voilà marron du beige du rose là c'est un rose très très pâle on est beau suis là un peu poussière dans mon oeil je suis là aussi il est très beau le vert aussi là toutes les couleurs sont vraiment belle et ici vraiment très très beau alors si on doit avoir le rouge que j'appelle le rouge du diable est ce qu'on l'a oui c'est le 15 c'est celui ci j'appelle toujours c'est 666 donc voilà voilà pour les couleurs excusez moi juste une minute voilà désolé pour la coupure mais j'avais mes yeux complètement embuée il pleurait tout seul voilà je vous dis il n'y a rien qui va en ce moment donc voilà pour les couleurs le patron est maintenant la grille alors c'est une grille qui fait 40 sur 45 en total mais donc le dessin par lui même 30 34 sur sur 40 alors point de vue comme ça à l'air très bien imprimé on va vérifier un tout petit peu les couleurs maintenant c'est automatique c'est devenu automatique que je vérifie les couleurs pas tout à vérifier quelques unes je vous rassure alors le 48 c'est du bleu 48 c'est là donc c'est cette couleur là ça vient le rouge ça vient là donc là c'est ici la tasse ah non pas qu'un attendez je me trompe autant pour moi c'est le 43 ça y est je ne sais plus lire je me disais il ya un problème je commençais déjà j'allais déjà rouspéter non ouais donc c'est bon c'est du rose là aussi voyez ici donc voilà là c'est bon qu'est ce que je vais regarder encore comme couleur peut-être celui là pour voir je vous dis je regarde que de 3 là parce que là ça a l'air d'être bien 44 alors le 44 c'est un rose un peu fûche plus soutenu et le 44 il y va ici par exemple donc ouais ça vient là bon ouais ce moyen il ya un petit peu plus foncé que l'image mais il ya rien de grave il ya le 34 voilà après on gardera après c'est bon oui ça va le 34 donc c'est le jaune ici et ça correspond au vert qui est dans la fenêtre voilà bon c'est à peu près c'est à peu près ça ok donc niveau couleur ça va j'ai envoyé un message à la boutique d'hier j'attends leurs réponses pour voir ce qu'ils vont me dire donc niveau impression bah écoutez bon là c'est un bloc ça m'a l'air pas mal oui c'est bien les symboles sont bien centrés donc il n'y a pas de soucis majeurs voilà ça va les symboles ce sont les mêmes que je viens de vous montrer ils sont plus lisibles sur le papier que sur la toile donc c'est une toile qui fait 40 sur 45 en totalité 148 points sur 169 points la la toile n'est pas trop trop rigide ça va il ya un petit peu de rigidité mais rien de embêtant elle voit ce c'est une toile qui va se mettre qui va bien se mettre au fur et à mesure de que l'on va la broder non voilà pas de soucis alors cette petite toile est au prix alors 11 c'était 40 sur 45 elle est au prix de alors je crois que c'est en euros ou en dollars chez eux je ne sais plus alors 8 euros 99 ou 8 de la 99 j'ai oublié de mettre le signe voilà donc les couleurs donc voyez on a quand même beaucoup de rose du verre voilà de belles couleurs et avec un petit raton laveur tout mignon voilà j'aimerais bon pareil j'aimerais bien le faire peut-être pour mettre dans ma cuisine mais je ne le ferai pas sur cette toile j'aimerais bien le faire sur une étamine donc à voir voilà je verrai j'ai quand même pas mal d'encours en ce moment donc voilà on verra donc aujourd'hui vous aurez vu cette broderie vous aurez vu donc le petit paquet d'aiguilles et bien sûr vous aurez vu le paquet des chevettes je vous rappelle les prix 10 euros 28 les aiguilles j'avais oublié le prix tout à l'heure c'était 92 centimes voilà et la broderie qui est à 8 8 8 euros 99 8 euros ou dollars je suis désolé je ne pourrais plus vous le dire j'ai oublié de le noter voilà bah écoutez moi je remercie beaucoup la boutique biggest craft toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux ils ont de jolies choses n'hésitez pas à les visiter leur boutique je ne sais plus si j'ai un code promo il faut que je me fais absolument une liste pour le savoir comme ça je sais à chaque fois comment chez qui il ya des promos mais n'hésitez pas à aller voir sur leur site il ya déjà sur le site en lui même il ya déjà des promos normalement donc n'hésitez pas à les voir et en attendant moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous